Musique Bonjour, bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes très contents d'avoir des visages et encore de ceux qui sont là présents ce matin. Et plus que tout, nous avons la joie d'avoir avec nous, il a traversé l'océan. Vous venez jusqu'ici et je ne vais pas le présenter, il va te présenter puisqu'il est là avec sa famille et aussi des amis. Alors sans plus tarder, pasteur, je t'invite justement à venir pour nous parler de la part du Seigneur. Mais juste te présenter, présenter ta famille ce matin. Merci, merci pasteur David. Bonjour tout le monde. Alors nous sommes vraiment heureux d'être ici avec vous. Alors quel moment fort, puissant, de louange. Ça va Moïse ? Tu as une autre chemise j'espère. Parce qu'il est là, parce que là tu as tout donné. Ta chemise a commencé sèche et puis elle a terminé trempée. Ça, on ne peut pas faire mieux que ça. Ah oui, alors on est heureux d'être parmi vous en étant visite à la Martinique. On vient d'Australie. Eh oui, combien sont allés visiter l'Australie ici ? S'il y a quelqu'un, s'il y a une personne, ça m'étonnerait. Il n'y a personne. Bon, nous avons 30 heures de vol à faire pour venir chez vous. Ce n'est pas la porte à côté. Mais on est heureux d'être ici. Il y a Denise, mon épouse. Alors moi je suis un faux français. Parce que je suis né en Australie, mais de part en français. C'est pour ça que je parle français. Denise est une vraie Australienne. Quand elle est arrivée en France, elle ne parlait pas un mot de français. Maintenant, elle parle superbement bien le français. On a passé 34 ans en fait en France. 34 ans. Plus de 21 ans à Paris. Et notre rôle a été d'implanter des églises dans toute la France. Et puis après, on a passé 8 ans et demi à l'île de la Réunion. Les îles, on connaît. Les dômes, on connaît bien. Et on a pu implanter des églises à l'île de la Réunion et aussi à Mayotte. Et Mayotte, on n'entend pas parler en ce moment. Eh bien, nous avons une belle église. Je veux dire, on a commencé en 2017. Et aujourd'hui, c'est l'église, l'église chrétienne la plus importante de l'île. Vous vous rendez compte ? La bénédiction de Dieu. Et moi, je m'étonne de vous voir ici. Ça fait seulement un an que vous existez. Et déjà, déjà, il y a une ambiance de fête ici. Il y a la ferveur, il y a l'amour pour Dieu. Il y a des beaux ballons. Pasteur David a passé toute la soirée hier soir à gonfler les ballons. C'est pour ça qu'il m'a demandé de prêcher parce qu'il est à court de souffle, vous voyez. Alors, en tout cas, on est bien ici. Je sais que vous avez tous un peu chaud, tu vois, parce que je vois les éventails là qui passent. Mais on est tellement bien. C'est beau ici. Tous les voisins entendent les chants. Vous vous rendez compte ? Des centaines et des centaines de personnes dans les kilomètres autour, Eh bien, entendent les louanges du Seigneur, dimanche matin. Je suis convaincu, parce qu'on me le dit souvent, Que les voisins se mettent sur les balcons, sur les terrasses, Pour écouter les chants de louanges de Dieu. Amen. Et pourquoi pas qu'ils viennent ici, parce qu'on a quelques... Je cède ma place tout de suite à un voisin qui vient pour découvrir la parole de Dieu. Alléluia. Une jeunesse, une jeunesse qui est là avec les instruments de musique. Je suis admiratif de vos musiciens. Je vous dis honnêtement, ça fait maintenant trois soirées, Deux soirées plus ce matin, que je vois vos équipes de louanges. Franchement, je suis jaloux. Cette jeunesse qui s'est jouée comme ça. Et puis la complicité qu'il y a, parce que le batteur, lui, Il n'a pas arrêté de faire des beaux sourires. Ah, je t'ai bu, hein. Et je t'ai bu aussi, hein. Vous êtes frère ou copain ou frère ? Vous êtes frère, c'est beau ça. C'est beau. Et il y a le petit Angèle qui était venu, et là, il est... C'est presque comme... Et là, t'as une responsabilité, hein. T'as compris. Lui, il veut être comme toi. Il veut être comme toi. Ça, il faut que tu sois au point, là. Voilà, en tout cas, on est vraiment heureux d'être... D'être là avec vous. Et puis je suis... Si on est venu à la Martinique, c'était pour une raison précise. C'est parce que jeudi dernier, c'était l'ascension, Et j'ai eu la joie de célébrer le mariage des amis sur la plage du Diamant. Ah, c'était beau. Et je suis heureux de vous dire que le jeune couple que j'ai marié, je dis, ils sont là ce matin. Ils sont là. Levez-vous, Samuel et Estelle. Ils sont tellement amoureux. Et puis Estelle, elle a eu la bonne idée de venir avec sa maman et puis son beau-père. Et alors, je viens leur demander aussi Thierry et Gabriel de se lever. Alors, je dois m'excuser auprès de Pasteur David parce que je n'ai pas mis la cravate ce matin. Je sais que je vais devoir vraiment être bon parce que sinon, il n'y aura pas l'onction parce que je n'ai pas la cravate. Alors, si vous m'avez au moins dit que je pouvais mettre la chemise blanche, j'aurais mis la chemise blanche, comme ça je faisais partie de l'équipe, mais j'ai mis bleu, mais vous me pardonnez ça. En tout cas, on est là pour partager la parole de Dieu et j'ai beaucoup de plaisir de pouvoir partager une des histoires de Jésus. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur les 100 paraboles de Jésus. Vous ne savez même pas qu'il y a une centaine. Mais il y a une centaine de paraboles et je les trouve merveilleuses, ces histoires. Et je vais vous lire dans Luc chapitre 15, une des paraboles de Jésus. Et cette parabole, Luc chapitre 15, se situe dans un chapitre où Jésus nous raconte trois histoires. C'est le plus beau chapitre de la Bible si vous voulez comprendre le cœur de Dieu pour les âmes perdues. Luc chapitre 15. Dans ce chapitre, il y a l'histoire. Ça commence avec la brebis perdue. La deuxième histoire, c'est la drachme perdue. La troisième histoire, c'est le fils perdu, le fils prodigue. Chacune de ces histoires, Jésus parle de son père. Et la première histoire, il représente son père comme un berger qui va à la recherche de la brebis perdue. Dans la deuxième histoire, il présente son père comme une femme qui a perdu une pièce, une pièce d'argent. La troisième histoire, c'est la plus belle des paraboles. C'est la parabole du fils prodigue, du fils perdu, où le père, il est un père qui attend le retour de son fils rebelle. J'aimerais ce matin partager avec vous l'histoire qui est peut-être la moins populaire des trois. C'est l'histoire de la drachme perdue. Pourquoi ? Parce que l'histoire d'une brebis perdue, elle est tendre. Une brebis, c'est mignon, c'est gentil. Un fils qui revient, c'est émouvant. Une pièce qui est perdue, c'est une histoire de fric. Alors ça, à la limite... Mais pourtant, cette histoire, elle a d'une importance capitale. Et j'aimerais vous lire les deux premiers versets pour établir, je dirais, le scénario. Et après, on va lire l'histoire à partir du verset 8. Donc les deux premiers versets sont ceci. Tous les publicains, donc des gens qui étaient des percepteurs d'impôts, qui à l'époque étaient des voleurs, aujourd'hui on n'en parle pas, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes... Donc il y a toute la société qui est représentée dans son auditoire, les gens de mauvaise vie et les pharisiens qui étaient à la pointe de la société. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Maintenant, on commence l'histoire au verset 8. « Où ? Quelle femme ? Si elle a dix drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, dit Jésus, « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend. » Ici, cette histoire met une valeur à l'âme d'un être humain. Et on doit se poser la question avec cette histoire, mais quelle valeur Dieu attache-t-il à l'âme d'une personne, d'un être humain ? Nous avons déjà dans un autre passage une indication claire de Jésus quand il dit, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? » Que donnerait un homme en échange de son âme ? » Alors apparemment, l'âme d'un être humain a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Mais il faut se poser la question, nous qui sommes 7 milliards sur la terre, que chaque individu a une telle valeur, mais pourquoi ? Pourquoi ? Vu du ciel, on serait comme des petites fourmis. Et pourtant, Dieu voit chaque personne, connaît le nom de chaque personne, connaît le passé, connaît le présent, connaît aussi l'avenir de chaque personne. Pourquoi est-ce que chaque personne a une telle valeur aux yeux de Dieu ? La réponse se trouve tout à fait au début de la Bible, dans Genèse 2, chapitre 7, où il dit ceci concernant la création d'Adam. « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Alors Dieu a créé l'Adam, Adam, de la poussière de la terre. Bon. Alors dites-moi, en Martinique, aujourd'hui, un kilo de poussière, ça vaut combien ? Avec tous les prix, les coûts de la vie qui montent, la poussière, ça vaut combien ? Un kilo. Rien du tout. On vous le donne, la poussière. Donc ce n'est pas dans la poussière qu'il y a la valeur. Ce n'est pas ça. Mais la deuxième étape, c'est l'étape importante, où Dieu a soufflé son souffle de vie dans les narines de ce sac de poussière. Et tout d'un coup, le sac de poussière est devenu une âme. Une âme vivante. Et à partir de ce moment, chaque être humain était porteur de la vie de Dieu qui était en lui. Il faut que vous compreniez ça. C'est tellement important. Alors, je vais vous montrer, je vais vous illustrer ce passage. Je sais, mesdames, que votre sac à main, c'est très important. Il y a des trésors dedans. N'est-ce pas ? Mais savez-vous que le portefeuille d'un homme est aussi porteur de trésors ? Ah, ça, je vous annonce les secrets-là. Alors, voyons un peu ce qu'il y a dans ce portefeuille, qui est le mien. Alors, on va chercher un peu. Alors, la première chose que je cherche, ici, c'est... Ah, là, ça, c'est important, ça. Il y a quelques billets, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui donne la valeur à mon portefeuille. Ah, non, 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 non. Parce qu'il y a plus important que ça. Il y a ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Ah oui, ça, vous le savez. Ça, c'est ma carte d'identité. C'est très utile. Parce que si j'oublie qui je suis, je sors ma carte d'identité, et je dis, ah ben oui, c'est moi. C'est important, ça. Il ne faut pas que je perde mon identité, quand même. C'est trop bête. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Attendez. Il y a ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Ça, ça me permet d'aller dans toute l'île. Et ça me permet, quand je suis à Paris, d'aller dans toute l'Europe. Il ne faut pas que je perde ça. Si je perds ça, je perds ma liberté. Ah, non, non, ça, je le garde précieusement. Ah oui, mais quoi d'autre ? Ça, est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Ça, c'est la clé de ma fortune considérable. Alors avec ça, chaque fois que je joue, je gagne. C'est extraordinaire avec ces machines-là. Je mets la carte, je mets le code, et hop, je gagne. ça sort. Je ne veux pas perdre ça. Si je perds ça, je n'ai plus accès. Mais j'ai quelque chose qui vaut encore plus cher que tout ça. Ah oui, il ne faut pas que je perde ça. C'est ma femme. Elle m'a coûté très cher. Je ne veux surtout pas la perdre, celle-là. Alors, voilà. Ça, je n'ai vraiment pas envie de perdre ça. Alors, toi, tu es le batteur qui fait des beaux sourires à ton frère. Toi, tu t'appelles comment ? J'appelle Jemuel. Jemuel ? Jemuel. Jemuel, je vais faire quelque chose qui est très risqué. Je vais te donner mon portefeuille. Maintenant, je me sens mal. Je viens de changer ma relation avec tout le monde ici dans cette salle. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du culte, je vais vous dire au revoir, au revoir, passez un bon dimanche. Mais il y a une personne que je ne laisserai pas partir comme ça. Et selon vous, c'est qui ? Jemuel. Pourquoi ? Parce qu'il a quelque chose de très important pour moi et je veux le retrouver, moi. Alors, sois gentil. Redonne-moi mon portefeuille. Quel garçon honnête, là. Ah, il est honnête. Mais quand Dieu a soufflé sa vie dans un corps humain, eh bien, ce corps humain est devenu une âme vivante et à partir de ce moment-là, elle est porteuse d'une vie de Dieu et Dieu, un jour, veut retrouver ce qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est pour ça que Dieu attache une telle valeur à l'âme d'un être humain parce que ça fait partie de lui et il veut retrouver ce qu'il a donné à l'être humain. Alors, cela explique pourquoi Dieu est perturbé quand il y a une âme qui se perd, qui est troublée. Il n'accepte pas, il ne se résigne pas, il est troublé. Il y a une partie de lui qui est perdue avec cette âme. Mais pour comprendre cette histoire de cette dame qui a dix drachmes et qu'elle en perd une, eh bien, il faut rentrer dans l'histoire. Avec les paraboles, c'est comme ça. Il ne faut pas juste les lire. Il faut rentrer dedans. Chaque détail a son importance. Une parabole, ce n'est pas une histoire vraie. Est-ce que vous avez compris ça ? Ce n'est pas une histoire vraie. C'est une histoire qui est racontée de toutes pièces. Chaque pièce a son importance. Il faut se poser la question, pourquoi elle est là ? Pourquoi Jésus a mis cette pièce dans une parabole ? Et il faut comprendre cette parabole de la drachme perdue de cette façon. Alors, ma première question, c'est pourquoi est-ce que Jésus a choisi une femme pour être le personnage principal de cette parabole ? Pourquoi ? Je me pose la question, c'est parce qu'à l'époque, les femmes étaient de deuxième catégorie dans la société. Heureusement que ça a changé. Et toutes les dames disent ? Ah, ce n'était pas fort. Moi, j'aurais cru que vous aurez crié plus fort. Et toutes les dames ont dit ? Ah, c'est beaucoup mieux. J'ai même entendu des hommes qui ont dit Amen. Ça, c'est bien ça, messieurs. C'est bien. Donc, toutes les paraboles, toutes les paraboles, sauf celle-là, et une autre où il y avait une femme dans une cuisine, toutes les autres paraboles, le personnage principal, c'est un homme. Et pourtant, Jésus a voulu que ce soit une femme qui perd la dracme. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi ? Alors, bon, je me dis, peut-être, les femmes ont une réaction autre que les hommes quand elles perdent quelque chose d'important. Alors, mesdames, quand vous perdez votre sac à main et vos clés, vous êtes comment ? Ça va m'aider. Vous êtes comment ? Est-ce que vous dites C'est pas grave. Vous dites C'est pas grave, je remplacerai mon sac. J'en parlerai à mon mari, il réglera tout. Non ? Comment vous êtes ? Est-ce que vous êtes cool ou bien vous faites Ah ! Moi, je crois que vous êtes plutôt Ah ! Les messieurs, quand ils perdent quelque chose, c'est autre chose, c'est autre chose, tu vois. Je viens de perdre mon portefeuille. Ça va ? Oui. Tout se passe à l'intérieur. Oui, ça va, ça va. Alors, tu vois, la femme, c'est l'explosion et le monsieur, c'est l'implosion. Et moi, je crois que Dieu est plus que... Et c'est pour ça que Jésus, je crois, a voulu que nous comprenions la sensibilité du Père quand il perd une âme perdue. qu'il ne prend pas ça comme normal, c'est pas grave, on trouvera une solution. Non, non. Ça l'affecte, ça le touche. Il est touché. Et parce qu'il est touché à tel point où la Bible dit Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est parce que Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés. C'est quelque chose de très fort chez lui. Et alors, parce qu'il y a une forte réaction, alors, il y a une forte action qui va suivre. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a une forte réaction, eh bien, il y a une forte action qui va suivre et cette forte action va se traduire en quatre étapes qu'on retrouve dans le texte. La première étape chez cette femme, c'est qu'elle va le chercher méticuleusement avec soin, la parabole nous dit. Elle va chercher avec soin. Quand vous perdez quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous perdez quelque chose de très important, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout le reste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais bon, à part prier. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut commencer à... Ah non, non, non. Il faut s'asseoir. Il faut se calmer. Il faut réfléchir. Quand est-ce que je l'avais la dernière fois dans la main? C'est comme ça qu'on fait, hein? Quand est-ce que je l'avais la dernière fois? Alors là, on commence à chercher avec soin, méthodiquement. Alors, quand vous perdez quelque chose à la maison, eh bien, on commence avec le canapé. Tout ce qu'on perd, c'est surtout dans le canapé. Alors, on enlève les coussins et puis vous allez le retrouver là. Si ce n'est pas dans les coussins, vous renversez le canapé, vous enlevez la toile et vous allez le retrouver dans le canapé. Si ce n'est pas dans le canapé, vous vous dites, où est-ce que j'aurais pu le mettre? Ah, c'est vrai, le frigo. Parce qu'on met toujours quelque chose sur le frigo et ensuite, on met une autre chose sur le frigo. En troisième chose, la première chose tombe derrière. Et comme on déplace les frigos pas facilement, eh bien, il y a des trésors qui vous attendent à la maison derrière votre frigo. et oui, ça vous donne des idées certains d'entre vous. Si vous faites ça et ce n'est pas là, je vous dis, qu'est-ce que... Ah, aïe, aïe, aïe. Certainement, je l'ai laissé tomber, elle a fait trois fois sur la moquette et elle est partie sous le lit. Donc, je dois me mettre à genoux pour essayer de retrouver. Si ce n'est pas sous le lit, alors qu'est-ce qu'il reste? Un tiroir, peut-être un fond de tiroir. Je vide tous mes tiroirs. On fait les choses avec soin. Vous savez que la nouvelle naissance, c'est comme la première naissance. Avant la première naissance, il faut neuf mois, mesdames. Je ne vous apprends rien, je crois. Il y a neuf mois de préparation. Mais vous savez qu'avant que quelqu'un ait né de nouveau et c'est votre nom d'église, centre évangélique, deuxième naissance, eh bien, avant la deuxième naissance, il y a tout un travail de préparation, d'une vie, d'un cœur pour arriver au jour où la personne va naître de nouveau. Et c'est là où on commence à chercher et on découvre le Saint-Esprit qui cherche la personne avec soin. Parfois, c'est avec un songe, parfois, c'est avec une conversation, parfois, c'est avec une rencontre, une circonstance qui te fait réfléchir, toutes sortes de circonstances et d'événements qui se produisent pour nous amener à ce jour de nouvelle naissance. c'est le Saint-Esprit qui nous cherche avec soin. La deuxième chose qu'on apprend dans cette histoire, c'est que la femme va chercher avec un balai. Elle va balayer sa maison. Pourquoi ? C'est une maison de pauvres où le sol est de la poussière et elle est convaincue qu'elle a perdu sa pièce dans la poussière de sa maison. Donc, avec le balai, elle va commencer à pousser la poussière pour essayer de la retrouver la pièce. Vous savez que Dieu, Dieu n'a pas peur de salir ses mains. Dieu cherche l'âme perdue dans un monde sale. Il n'a pas été si saint qu'il n'a dit « Ah non, non, moi je suis trop saint là, moi je ne peux pas toucher cette saleté du monde. » Il a dit « L'âme que j'ai perdue, je l'ai perdue dans les saletés de ce monde, dans les poussières de ce monde et alors je vais envoyer Jésus qui va lui salir ses mains pour aller retrouver la pièce. Il n'est pas un Dieu si saint qui ne peut pas salir ses mains. Est-ce que toi tu es un chrétien si saint que tu ne peux pas toucher la saleté de ce monde ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Les plus belles conversions c'est là où il y a le plus de poussière, le plus de saleté. Il faut aller les chercher. Je partageais avec nos amis cette semaine un homme qui à Paris il y a deux ou trois semaines a fêté ses vingt ans de conversion. C'était la conversion la plus spectaculaire que j'ai jamais vécu en 47 ans de ministère. C'était un homme à Paris qui s'appelait Louis qui s'appelle toujours Louis d'ailleurs. Et Louis c'était un garçon que j'ai rencontré la première fois que je l'ai rencontré c'était quand il est tombé dans mes bras en larmes. Quelqu'un de notre église était allé dans un des marchés dans la région parigienne et qu'il partageait avec les gens au marché avec des bibles et puis il est venu un dimanche et il m'a dit Vincent tu sais je crois qu'il y aura un garçon qui s'appelle Louis qui va venir au culte c'est un paumet c'est un SDF il est vraiment dans un mauvais état je vais parler avec lui il semblait sincère je crois qu'il va venir alors moi je dis j'espère mais avec les drogués on n'est jamais trop sûr et bien le culte a commencé j'ai vu cet homme venir et il s'est installé au fond un jeune homme je me demande si c'est Louis quand à la fin de mon message j'ai fait un appel à ce que des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur donnent leur vie à Jésus Louis n'a pas attendu de lever la main il s'est levé il est descendu en courant l'allée centrale et arrivé devant moi il s'est jeté dans mes bras et il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps c'est seulement après que j'ai appris l'histoire de Louis Louis avait 32 ans il avait commencé la drogue à l'âge de 11 ans c'était un homme devenu très violent très violent un jour il est descendu dans le métro parisien que vous connaissez tous je crois ou la plupart et descendu dans le métro sur le quai il a vu un autre homme avec un paquet de cigarettes dans sa poche il est allé le voir et il a dit donne moi une cigarette et le gars il a refusé la rame du métro est arrivée ils se sont assis l'un en face de l'autre la colère est montée dans le coeur de Louis face à ce refus l'autre homme était aussi un homme violent et la colère est montée chez lui et tous les deux se sont levés au même moment prêts pour s'en découdre et Louis a sorti de son sac un revolver et il a tué cet homme pour une cigarette la police l'a rattrapé l'a mis en prison il a passé 11 ans en prison quand il est sorti lui qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie qui se shootait avec n'importe quoi qui était maintenant ses propres parents avaient demandé la protection de la police contre leur fils vous vous rendez compte il dormait à la rue à 32 ans sa vie était terminée c'était un mort vivant et c'est lui que j'avais dans mes bras et qui pleurait toutes les larmes de son corps mais c'était pas juste un homme qui regrettait sa vie c'était un homme qui était en train de vivre un miracle né de nouveau quelques ils venaient à nos réunions de prière Louis ils nous cassaient nos réunions de prière ils ne savaient pas prier ils hurlaient on était dans nos réunions de prière et Louis Louis il entendait deux trois personnes prier et alors lui il commençait il hurlait au plafond les autres un peu secoués et à la fin de la prière lui-même prenait un petit stand de bible il allait dans les rues de Paris pour parler de Jésus qu'il avait sauvé quelques temps plus tard il y a une grosse voiture Jaguar verte qui s'est arrêtée devant mon bureau dans le treizième arrondissement un homme très digne costume vert aussi sorti et derrière lui il y avait Louis il est rentré dans mon bureau il a dit vous êtes monsieur Esterman et j'ai dit oui il m'a dit monsieur mon fils a mené mon épouse et moi-même une vie d'enfer pendant 22 ans en prison il a été suivi par les meilleurs de la société les gens les plus professionnels qui existent et quand il est sorti de prison il était dans un pire état qu'avant personne ne pouvait l'aider il m'a dit mais quand il a rencontré vos gens c'était son expression quand il a rencontré vos gens sa vie a été transformée il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit vous m'avez rendu mon fils et il m'a pris dans ses bras et il m'a serré Louis après quand nous sommes repartis en Australie il a pris mon tableau d'évangélisation que j'avais utilisé pendant 30 ans dans les rues de Paris et il est allé lui-même dans les rues de Paris pour annoncer celui qu'il avait sauvé et il y a quelques semaines on a fêté ensemble 20 ans de conversion 20 ans de miracle 20 ans de vie nouvelle Alléluia je peux vous dire chers amis que les plus belles conversions se trouvent là où les saletés les poussières sont les plus profondes mais il ne faut pas penser il ne faut pas penser que c'est seulement des drogués et des paumés parce que les pharisiens ils étaient là avec le beau vêtement mais la saleté était dans leur tête la saleté était dans leur cœur il ne faut pas penser qu'une belle coiffure ou un beau costume ça suffit parce que toutes ces choses ne révèlent pas forcément ce qui se passe dans sa chambre dans son bureau la porte fermée où personne ne le voit ne pense pas que l'extérieur peut cacher en fait la réalité de ce qui se passe à l'intérieur d'une vie la malhonnêteté la triche les mensonges l'obsession la pornographie tout ça mais c'est dans cette saleté là dans cette poussière là que Dieu cherche la pièce perdue il la cherche la troisième chose qui va marquer la recherche de la femme c'est qu'elle allume une lampe est-ce que vous avez lu ça dans le texte elle allume une lampe pourquoi ? parce que sa maison est plongée dans l'obscurité elle a besoin de la lumière pour travailler pour trouver pour chercher elle allume une lampe Dieu allume une lampe mais vous savez j'ai besoin de vous expliquer quelque chose il y a une différence entre une lampe de fille et une lampe de garçon est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre les deux ? non ? je vais vous apprendre des choses une lampe de fille c'est comme à la maison chez nous avec Denise dans notre salon on a une là une là une là et une là une là et on voit toujours rien parce qu'une lampe de fille c'est pas pour c'est pour voir c'est pour ressentir l'ambiance il faut que ce soit romantique lampe de fille lampe de garçon c'est dans dans l'entrepôt alors ambiance zéro mais au moins on voit clair alors selon vous Dieu quand il allume une lampe pour trouver une pièce est-ce qu'il allume une lampe de fille ou une lampe de garçon écoute moi j'aime bien l'ambiance aussi dans une église je vous dis tout de suite la présence de Dieu c'est bon tu vois mais la lumière qui brille dans une église c'est pas pour que nous ressentons l'ambiance est-ce que vous m'entendez ? l'ambiance c'est bon on aime ça c'est la présence de Dieu c'est chaud même en pays froid c'est chaud mais Dieu allume une lampe pour chercher la pièce perdue et la lampe qui dégage l'église doit être cette lumière qui va dans le monde qui reste pas entre nous Dieu allume une lampe parce qu'il est un Dieu qui cherche l'âme perdue tous les artisans ils ont besoin de la lumière pour travailler vous allez chez le dentiste qu'est-ce qu'il fait chez le dentiste quand vous arrivez dans son cabinet il dit allongez-vous et ensuite qu'est-ce qu'il vous dit ouvrez bien la bouche pourquoi après qu'est-ce qu'il fait il ramène la lumière parce que c'est noir dans la bouche regardez un peu dans la glace c'est noir dans la bouche imaginez le dentiste qui travaille sans lumière il arrache une dent ah désolé c'est pas la bonne on recommence écoutez excusez-moi mais jamais 203 il a besoin de la lumière il a besoin de la lumière Dieu a besoin de la lumière dans ce monde pour retrouver la pièce perdue et la quatrième chose qu'on découvre dans cette recherche de la dame c'est qu'elle va chercher jusqu'à ce que vous avez remarqué vous allez trouver le mot jusqu'à même dans la première parabole de la brebis perdue il cherche la brebis jusqu'à ce qu'il la trouve parce qu'il n'y a il n'y a pas de joie dans la recherche on ne peut pas dire eh bien gloire à Dieu j'ai cherché pendant une heure non la joie vient seulement quand on retrouve pas dans la recherche et si vous n'êtes pas une personne qui va jusqu'à eh bien vous n'allez jamais vivre dans la joie vous allez toujours vivre dans l'angoisse comme si vous n'avez pas trouvé vous ce qui a été perdu mais quand vous avez trouvé alors là c'est la joie ah j'aime bien j'aime bien comment cette histoire se termine j'aime bien moi j'aime bien les histoires qui se terminent bien un happy ending comme on dit en bon français alors la femme elle est angoissée elle cherche pendant qu'elle cherche elle est seule pendant qu'elle cherche il n'y a pas de joie il y a l'inquiétude il y a le stress on dit est-ce que Dieu est stressé comme ça ? peut-être à partir de de cette parabole on comprend qu'il a perdu quelque chose de très important donc je crois qu'il est un peu stressé parce qu'il cherche c'est vraiment donner une vue de l'humanité de Dieu une vue humaine de Dieu nous qui sommes formés à son image et là la femme elle cherche elle a une lampe dans la main avec un balai dans l'antre elle pousse la poussière d'un côté de la maison à l'autre côté elle déplace les meubles elle est là en train de dire mais où est-ce que je l'ai mis où est-ce que je l'ai mis j'ai dû la mettre quelque part elle doit être ici quelque part et là elle fouille elle fouille et quand tout d'un coup il y a le reflet de la lumière sortant de la poussière elle met sa main dans la poussière elle trouve la pièce perdue elle est heureuse et maintenant elle n'est plus seule elle court à la fenêtre elle crie à ses copines à ses voisines venez venez j'ai retrouvé la pièce que j'ai perdue toutes les voisines viennent et elle fait une fête elle dépense la pièce pour la fête ça c'est une femme pour vous ça c'est Dieu mesdames Dieu a lancé la fête vous êtes conviés à la fête ça s'appelle le ciel il a cherché il a trouvé il a lancé la fête et maintenant tous ceux qui se réjouissent avec la femme et bien vivent la joie de la femme les voisines vivent la joie de la femme qui a retrouvé sa pièce un ce sera quelque chose le jour qu'on rentre au ciel hein ce sera encore mieux qu'on imagine moi moi j'imagine vous voyez j'arrive bon je laisse tout ce que j'ai là sur la terre j'en ai plus besoin j'arrive au ciel c'est l'accueil l'accueil oui bonjour madame oui alors je crois que je peux rentrer mon nom mon nom est Sternman avec un oeuf oui c'est moi Vincent oui oui je peux rentrer merci je rentre d'abord les bâtiments la rue pavée d'or c'est incroyable après je commence à regarder dans les visages et je dis et toi qu'est-ce que tu fais là toi alors là c'est la surprise alors Dieu il t'a trouvé où ah ben il m'a trouvé dans le canapé et moi il m'a trouvé derrière le frigo et moi il m'a trouvé au fond d'un tiroir finalement peu importe où il t'a trouvé l'important c'est qu'il te trouve l'important c'est qu'il te trouve l'important c'est qu'il te trouve je vais demander à tout le monde de fermer les yeux quelques instants peut-être si on peut avoir notre notre pianiste merci nous avons affaire à un Dieu qui a perdu quelque chose de très très important il veut le retrouver c'est toi qui le portes en toi il veut retrouver ton âme il veut trouver le souffle qu'il a soufflé en nous et ce matin peut-être qu'il y a des personnes ici qui jusqu'à présent jusqu'à présent vous vous êtes peut-être venus à des réunions c'est peut-être la première fois que vous venez dans ce lieu ou la deuxième ou la troisième peut-être vous êtes là depuis le début et vous n'avez jamais vraiment été retrouvé vous n'êtes pas contre sinon vous serez là mais vous ne serez pas là mais mais aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça la femme elle elle cherche la pièce qu'elle a perdue c'est toi mon ami c'est toi qui a été perdue elle cherche elle te cherche maintenant elle veut te retrouver toi si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus ou si tu t'es éloigné de Jésus et tu dois revenir à lui maintenant sincèrement de tout ton coeur tu as compris que Dieu est cette femme qui cherche et toi tu es la pièce qu'il a perdue aujourd'hui c'est lui qui te retrouve et dans ce cas là j'aimerais prier avec toi dans ce moment tellement important de ta vie où les choses vont changer les choses vont changer de l'intérieur et se voir à l'extérieur si c'est toi et tu dis Vincent je suis concerné parce que tu nous racontes par cette histoire je suis concerné c'est moi que Dieu cherche et bien j'aimerais prier avec toi avec toi et pour cela là à ta place est-ce que tu pourrais lever la main aie le courage de faire ça maintenant lève la main et en levant la main tu dis Vincent prie avec moi j'ai besoin de connaître Jésus j'ai besoin de connaître Jésus j'ai besoin de le connaître lève bien la main pour que je puisse la voir oui il y a une dame qui lève la main là y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin de faire ça parmi les jeunes qui viennent est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient peut-être avec ses parents et qui n'a jamais vraiment donné sa vie à Jésus mais aujourd'hui tu veux le faire tu as compris que tu es la pièce perdue est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut lever sa main ce matin oui monsieur je vois ta main je me précipite pas parce que je connais l'être humain suffisamment bien pour savoir que juste avant se décider il y a un combat qui se fait dans le coeur dans les pensées une partie de toi dit oui c'est moi je veux ça mais dans la tête il y a des doutes je suis pas prêt j'ai pas tout compris c'est pas maintenant écoute ton coeur plutôt écoute ton coeur n'écoute pas les doutes ils t'ont bloqué tant de fois tant de fois ils t'ont bloqué écoute ton coeur ton coeur d'enfant est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus que cette personne lève la main maintenant et je prierai avec toi ne rentre pas chez toi en disant je voulais je voulais et j'ai pas osé est-ce qu'il y a encore quelqu'un oui jeune homme oui jeune homme j'ai vu ta main est-ce qu'il y a encore quelqu'un je me précipite pas parce que c'est une décision importante je voudrais pas que vous repartiez frustré déçu déçu de vous même quelque part c'est la dernière fois que je poserai la question est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui lève la main maintenant je peux demander à ce jeune homme qui a levé la main de venir me rejoindre ici viens un peu et la dame qui a levé la main tout de suite venez venez ici et le monsieur sur ma gauche qui a levé la main viens un peu monsieur viens un peu viens un peu alors j'aimerais simplement vous dire que la dame la dame qui a perdu la pièce elle aurait besoin de l'aide pour la retrouver il y a des années moi je suis passé chez elle j'ai frappé à la porte elle m'a ouvert la porte j'ai dit madame est-ce que vous avez besoin d'aide pour retrouver votre pièce elle m'a dit oui oui j'ai besoin je me propose est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se propose d'aller aider la dame à chercher la pièce est-ce que quelqu'un d'autre serait prêt à dire madame vous pouvez compter sur moi est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui il y a quelques personnes qui aujourd'hui est-ce qu'il y a quelques d'autres personnes qui disent moi j'irai voir Dieu et je dirai Dieu tu as perdu une âme j'irai je t'aiderai à la retrouver dites oui si vous êtes d'accord dites oui faites-moi signe vous êtes bien vivant j'espère faites-moi signe si vous êtes prêt à aller aider à trouver cette âme perdue Amen Amen que le Seigneur vous bénisse qu'est-ce que vous êtes beaux aujourd'hui même avec toute la transpiration vous êtes beaux Amen merci pasteur David il y a des bâtards qui se livrent à genoux quand les âmes humaines ne peuvent plus rien pour nous inclinés devant Dieu humilés, soumises sa force devient nôtre et nous vivons sa vie et ta réelle ta présence me fortifie dans mes combats tu te montres en héros à tes pieds à jamais je resterai prosternée je t'adore il y a des victoires qui s'obtiennent à genoux et nous vivons sa vie inclinés devant Dieu humilés, soumises sa force devient nôtre et nous vivons sa vie 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3